La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 6 décembre 2021. Réumi Quotidien renseigna sa une que trois cas positifs aux nouveaux variants du coronavirus Omicron ont été détectés au Sénégal. Ce variant qui inquiète au plus haut sommet le monde a fait son apparition dans le pays, avec trois cas enregistrés, dont un détecté par l'IRSF et deux autres par l'Institut Pasteur de Dakar, note Réumi, qui souligne cependant que ce nouveau variant, détecté dans plus de 38 pays dans le Sénégal, n'a pas encore fait de victimes. Selon l'OMS, aucun mort lié au variant Omicron n'aurait été recensé jusqu'ici. Mais le Sénégal doit redoubler de vigilance, estime l'analyse de Réumi Quotidien, qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. À la une du journal LAS, l'on invite à remettre les masques, informant qu'Omicron a fait son entrée au Sénégal. Omicron circule déjà au Sénégal, barça une vox populi qui fait état aussi de trois cas détectés sur des personnes déjà dans le pays et qui s'apprêtaient à voyager. Et Omicron, selon ce journal, présente un risque accru de réinfection par rapport à d'autres variants préoccupants selon l'OMS. L'observateur nous apprend aussi que trois cas du variant Omicron ont été enregistrés au Sénégal et voient par conséquent la santé en état d'urgence. L'Obs nous apprend ainsi que le CNG sera en réunion ce matin pour réorienter la riposte. L'épidémiologiste Cher Sornaluit invite à interdire tous les rassemblements inutiles. L'Obs revient par ailleurs sur la cérémonie de présentation du programme du candidat de Beno Bokuyakar à Dakar et rapporte le show à l'américaine de Djoussar. Au soir du 23 janvier, on aura 20 sur 20, a promis Amadouba, coordonnateur de Beno Bokuyakar dans l'Obs, journal qui revient aussi sur la caravane de la libération tenue à Guéjouaï par Yeoui Askanoui. Tahaoui Yeoui Nama, je n'ai qu'une seule ambition, servir Dakar, déclare au même moment Sohamel Wardini dans Vox Populi. Et dans le quotidien, Ali Oussal brise le silence s'il dresse un bilan élogieux et minutieux de ses sept premières années à la tête de la ville de Guéjouaï. Ce n'est pas parce qu'Ali Oussal est un maire repu, bien au contraire, il nourrit beaucoup d'ambition pour la localité qu'il dirige, dont il parle avec passion et sincérité. Avec lui, Guéjouaï devrait, selon son souhait, se débarrasser des oripeaux de villes dortoires pour porter le bleu de chauffe des laboratoires de recherche et même le costume cravate du séminariste à la recherche d'un cadre. Pour ces rencontres, lit-on dans les colonnes de ce journal où il décline sa vision et dans la seconde partie, demain, il se prononce sur la politique et la campagne à venir, annonce le journal d'Omadjambaljani. Et le journal Réoumi nous apprend que le docteur Mamadoutior est candidat à la commune de Sinyan pour les prochaines élections locales. Abdou Karim Fofana, candidat à la mairie de Fan.eu, lui aussi en direction des locales, a décliné son programme dans un livre, informe l'AS, journal qui rapporte des violences politiques à Gatnar, Ougomsabop et Benobokoyakar se battent comme des chiffonniers. Maki, lui, a décroché de gros pontes dont le président sud-africain, relativement à la reprise du forum de Dakar, informe ce quotidien pendant que le quotidien national nous parle de désencombrement de la voie publique et souligne que le président Maki Sall exige la fermeté. Le chef de l'État a donné samedi le ton de la reprise de Boussoup Sétal et le ministre Abdoulaye Seydousso a été invité à utiliser les moyens de l'UCG et des forces de défense et de sécurité pour rendre Dakar respirable, rapporte le quotidien national Le Soleil. Et dans le quotidien Vox Populi, l'on indique que Maki surarme Abdoulaye Seou pour désencombrer et nettoyer le Sénégal lors de la relance du programme Boussoup Sétal. Pendant ce temps, l'espoir renaît à Capscring après la réhabilitation de l'aéroport qui a accueilli ses premiers touristes selon Libération. Capscring reprend vie après deux années de léthargie, note pour sa part Sud-Cotidien, qui informe du lancement de la saison touristique. Et dans ce même journal, Demba Kandji brise le silence. Il y parle de la médiature de la République, des affaires Khalifa Saleh Abri et de l'indépendance de la justice. Au même moment, Maître Massor Nakan est toute griffe d'or dans Réoumi Cotidien, qui revient sur son grand oral de samedi dernier sur Réoumi FM. Maître Massor Nakan a vidé son sac. Avocat et président de SOS Consommateur, il s'en est vertement pris aux transporteurs et à l'État pour son laxisme, dont la grève des transporteurs et à la Seine-Eau pour la mauvaise qualité du service et de l'eau distribuée. Il est aussi revenu sur l'affaire Ousmane Souanko, dont il est l'un des avocats, note Réoumi Cotidien qui rapporte son grand oral à sa page 5. A la même page de Libération, l'on nous parle du scandale des 6 639 mètres carrés impliquant Tahiroussard au flanc des Mamelles et Libération Index, le silence troublant des associations qui manifestaient pour la protection des lieux, avant de souligner que l'arrêt des constructions avait été annoncé dans la zone et pourtant la construction du futur complexe a été entamée par Sofico sur le site qui est pourtant classé. Adama Barraud a été déclarée vainqueur de la présidentielle gambienne, nous apprend Réoumi Cotidien et l'observateur note par conséquent que Barraud a été réélu pour 5 ans, mais Darboué sème les germes de la contestation, souligne l'Obs. Au championnat d'Afrique 2021 de karaté, le Sénégal a été classé 5e en Égypte, rapporte le Cotidien du Sport Stade, qui voit Mendy en difficulté en décembre, soulignant qu'il a été méconnaissable contre West Ham et Besby sur le combat Papasso contre Sito titre sans verdict. Selon ce journal, il n'y a pas eu de prise ni de sifflet et c'était un sans-verdict dans un bain de sang, rapporte Sonolombe, qui parle de combat de la honte, informant que le front de Papasso a été ouvert par un tam-tam. Mais Sito accuse Papasso de s'être blessé tout seul. En attendant d'y voir plus clair, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.